C'est un réel plaisir de vous retrouver à nouveau sur cette émission Vos Populi Vos Day mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à tout un chacun de vous à quelle heure de la nuit une femme responsable un homme responsable doit-il être déjà rembré à la maison c'est cette question que nous allons poser à quelques citoyens béninois aujourd'hui dans cette émission restez avec moi pour suivre leur avis pour moi une femme responsable pour être à la maison déjà à 18h30 elle doit être à la maison pour sauver si elle réellement elle veut sauver garder son foyer on voit un peu elle doit faire la cuisine et tout ça donc déjà à 18h30 elle doit être à la maison quoi qu'en soit pour pour moi à mon avis à 18h30 elle doit être à la maison normalement au plus à 21h 20h elle doit être déjà à la maison et quand on parle de pension publique au plus à 18h à 18h30 elles ont fini de travailler au plus à 19h30 elles sont chez elles mais quand il s'agit du secteur privé parfois on n'a pas d'heure de sortie donc on va parfois dans les 20h 20h30 mais au plus normalement déjà à 20h30 une femme mariée dès qu'elle dépose son CV doit mettre d'abord marié avec enfant sur son CV afin que ce comment dit cet employeur sache que celle-là elle a des obligations qu'elle doit remplir après le boulot et vite la laisser afin qu'elle sorte assez tôt pour aller s'occuper de sa petite famille au plus de suite à 19h elle doit être à la maison pour céder pour servir les ménages de la maison et au plus à 21h si son mari est là pour qu'il puisse se débrouiller au lit pour passer au lit du repas de la soirée elle est bien qu'elle a 18h à 19h à 21h mais demander la permission à son mari qu'elle va tarder avant d'arriver mais l'homme normal que moi je connais là c'est à 20h c'est raisonnable à quelle heure de la nuit une femme responsable doit être déjà à la maison Chez nous, les musulmans, avant 17 heures. Et pourquoi? Parce que nous, les musulmans, on mange avant 20 heures. Et une femme qui travaille également peut subir ça? Ça, là, chez les musulmans, c'est pas forcé qu'une femme musulmane ne travaille pas. Non, on ressent ça. Au plus, 21 ans, 21 ans, il doit être là. Parce que pour que sa femme ne considère pas qu'il est allé, faire du vagabond bien calé, se promener pour ce qui ne lui convient pas. Si je suis chez moi, avec ma femme là, déjà avant 19h même, elle est déjà à la maison. Un homme responsable marié doit en faire au moins à 21 ans. Un homme, bon, il peut être là à 20h comme à 21 ans. Sous-nous, c'est lui qui sort, il part chercher. Et puis, on ne peut pas chaque fois contrôler l'heure de l'homme. Après tout, l'homme est l'homme en Afrique. Après le boulot, ils ont leur petite sortie, tout et tout se retourner en France. On ne peut pas exiger une heure à l'homme. Mais dans un foyer où il y a la compréhension, l'homme doit pouvoir instaurer cette rigueur en lui-même, vite rentrer à la maison, afin que l'éducation soit assurée par les deux partenaires, simultanément, voilà. Bon, disons, l'homme peut rentrer à 21h ou à 22h. Parce que l'homme, c'est lui qui doit chercher et la femme doit manger. C'est ça, c'est l'homme qui doit chercher et la femme doit manger. Donc, l'homme, évidemment, n'a pas un office pour rentrer. Mais elle peut dire à la femme que je vais prendre un peu de temps avant de devenir. Parce qu'elle doit chercher l'argent et nourrir la famille. Donc, pour l'homme, il ne faut pas imposer. Mais la femme doit vite rentrer à 21h pour préparer au mari, au retour du mari. Le mari doit manger. C'est tout à fait normal. Si vous avez envie de participer à cette émission, vous pouvez également nous laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de liker la page et aussi de vous abonner pour recevoir prochainement les notifications de cette émission. On se dit à très bientôt pour un nouveau sujet.